Bonjour à tous, vous êtes sur le plateau de Hatchermakers, une émission Décideur TV. Nous sommes en direct des victoires des leaders du capital humain et je suis en présence de deux personnes du cabinet équilibre. Alors j'ai avec moi Quentin Zis. Bonjour Quentin. Bonjour. Vous êtes consultant manager au sein du cabinet équilibre, psychologue, responsable du pôle gestion des situations humaines sensibles. Tout à fait. Parfait et je suis également en présence de Louise Jousse. Bonjour. Bonjour, vous êtes consultante équilibre également, spécialisée en matière de discrimination, d'inclusion et d'égalité au travail. Absolument. Parfait. Merci à tous les deux d'avoir répondu présent à notre invitation sur ce plateau. Alors j'ai plusieurs questions à vous poser au sujet justement de tout ce qui est violences sexuelles, sexistes au travail. Donc l'idée c'est de faire le bilan et de voir les perspectives en entreprise sur ces sujets. Quentin, je m'adresse à vous. Quel regard ? Pardon, vous êtes à l'origine de l'Observatoire sur les violences sexuelles et sexistes au travail. De quoi s'agit-il exactement ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Tout à fait, c'est exact. Nous avons, avec le cabinet équilibre, décidé d'officialiser des premiers indicateurs sur 2022 en lien avec ce sujet. D'accord. Et ce qu'on souhaitait, c'est de pouvoir disposer de chiffres objectifs, validés et représentatifs de tous les Françaises et tous les Français au travail. Et donc, pour ce faire, on a travaillé avec notre partenaire OpinionWay afin de disposer d'indicateurs en lien avec ce sujet et un référentiel national annuel qu'on a réalisé une première fois en 2022 et qu'on va réaliser tous les ans. La prochaine fois étant en janvier 2023. D'accord, pour avoir un suivi, une continuité. Pourquoi équilibre à souhaiter mettre en place cette initiative, Louise ? Alors, il y a eu un certain nombre d'événements qui ont eu pour conséquence l'amélioration de la prise de conscience relative aux violences sexistes et sexuelles auprès du grand public, notamment avec l'affaire DSK en 2011 ou encore avec l'affaire Weinstein en 2017. Les mouvements Balance ton port et MeToo ont également permis une libération de la parole. Toutefois, on a observé un écart entre cette prise de conscience collective et l'appréciation juste de ces sujets dans un certain nombre d'organisations. Les violences sexistes et sexuelles n'ont pas lieu chez nous, mais chez les autres. Du coup, face aux freins dans la mise en œuvre d'action, face aux dénis et face aux écarts de perception liés à la réalité des violences sexistes et sexuelles, il nous a semblé important et pertinent de participer à leur objectivation à l'échelle nationale. Qui est une vraie prise de conscience du coup. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Quentin, ce que recouvre réellement la notion de violences sexistes et sexuelles ? Tout à fait. Pour ce sujet, on doit d'abord s'intéresser à la définition juridique du harcèlement sexuel et du sexisme, qui apporte des éclairages indispensables à connaître. On a aussi la jurisprudence, qui va apporter d'autres éléments complémentaires. Et donc, ça va recouvrir déjà des comportements qui peuvent être à tort considérés parfois comme anodins, notamment des regards insistants, des stéréotypes, des contacts légers ou alors des blagues, à des comportements plus graves, des discriminations, du harcèlement, des violences, des agressions sexuelles, voire des meurtres. Et les violences sexistes et sexuelles les plus fréquentes, et pourtant les moins identifiées comme telles, ce sont les blagues dans un collectif de travail en lien avec une connotation sexuelle ou une référence de genre. Oui, ce sont des sujets banalisés, que tout le monde trouve à peu près normal, alors qu'effectivement, ça choque et ça heurte les personnes qui en sont victimes. Exactement. Je m'adresse à tous les deux. Quels sont les principaux résultats de l'Observatoire sur l'exposition des salariés à ces femmes violences sexistes et sexuelles en France ? Alors tout d'abord, il faut savoir que 77% des personnes interrogées en 2022 estiment que les manifestations qu'elles ont identifiées comme étant des violences sexistes et sexuelles ont tendance à ne pas diminuer. 60% des personnes interrogées également en 2022 ont été exposées à au moins un agissement à connotation sexiste et ou sexuelle dans le cadre de leur travail. Les agissements les plus fréquents, comme le disait Quentin, sont principalement des blagues à connotation sexuelle pour 47% des personnes interrogées et des blagues à connotation sexiste de genre pour 38% des personnes interrogées. Tout à fait. Et sur ces différents agissements identifiés, les auteurs, dans plus de la moitié du temps, sont en réalité des collègues, dans 58% du temps. Et au-delà de ces comportements en lien avec des blagues, on a des comportements plus graves qui ont été rapportés. 6% des personnes interrogées, 8% des femmes et 4% des hommes, ce qui correspond en référentiel à 1,65 million d'actifs aujourd'hui, ont fait l'objet de contacts sans consentement sur la bouche, sur la poitrine, sur les cuisses, sur le sexe ou sur les fesses, dit autrement, ont été victimes d'une agression sexuelle. Donc c'est très représenté et encore totalement banalisé. Exactement. Tout à fait. Alors une dernière question, quel est l'impact des violences sexistes et sexuelles sur les personnes ? Alors aujourd'hui, un tiers des personnes vivent, du fait d'avoir été exposées à des violences sexistes et sexuelles, des conséquences négatives sur leur santé. Cela représente 5 millions d'actifs. Par conséquences négatives, on entend de manière plus précise des impacts sur la motivation, sur la confiance en soi, mais également sur le bien-être global au travail. Donc ces personnes sont en souffrance en entreprise. Exactement. Toutefois, ces impacts sont différents selon les personnes. Les femmes sont plus impactées que les hommes. Et également, plus les personnes confrontées, exposées à ces violences sexistes et sexuelles sont jeunes, et plus les impacts identifiés sont supérieurs à la moyenne. Les impacts les plus importants concernent les personnes entre 18 et 39 ans. D'accord. Alors j'ai une autre question. Comment continuer de progresser sur la prise en compte de ce sujet en entreprise ? Merci pour cette question. Chez Equilibre, on est assez sûr d'une chose, c'est que tout signalement doit mériter une enquête. Et que toutes les situations qui sont détectées doivent être nécessairement mises à fin. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut pouvoir aller plus loin dans une démarche de prévention, à la hauteur des obligations générales de sécurité des entreprises. Et sur ces sujets, on conseille tout d'abord de pouvoir améliorer les procédures d'alerte pour faciliter les personnes qui se diraient victimes le fait de le signaler à leur entreprise. Et il faut ensuite pouvoir mettre en place une enquête de manière professionnelle, par exemple en la proposant à un cabinet de conseil spécialisé. Une enquête, en réalité, ça ne s'improvise pas. On conseille aussi aux entreprises de, par exemple, réaliser un diagnostic fondateur qui pourrait, par exemple, être en lien avec les mesures de prévention qui existent aujourd'hui en matière d'harcèlement sexuel et ou de sexisme, mais aussi un diagnostic en lien avec la conformité de l'entreprise sur ces sujets. Également, chaque salarié, quel que soit son rôle dans l'entreprise, doit être en capacité de pouvoir identifier des situations dont il pourrait être auteur, victime ou témoin concernant les violences sexistes et sexuelles. Cela concerne donc les dirigeants et le personnel encadrant, mais aussi les RH et les représentants du personnel, et de manière générale, tous les salariés. D'autres actions peuvent venir compléter justement ce plan d'action dont nous avons fait part, comme la mise à jour de documents internes à l'entreprise faisant référence aux violences sexistes et sexuelles, un plan de communication et de formation, et surtout la mise en place de référents harcèlement sexuel et agissements sexistes avec leur formation bien spécifique. Toutes ces différentes actions, elles peuvent faire partie de la signature d'accord sur le sujet et ou leur mise à jour. D'accord. Et concernant la prise de parole de ces salariés qui en sont victimes, est-ce qu'on observe des personnes qui arrivent à prendre la parole ou est-ce que c'est encore un frein ? On a vraiment aujourd'hui de plus en plus de personnes qui se sentent libres de s'exprimer, notamment parce que les entreprises prennent en compte ces sujets, même si une personne sur deux, 50% des gens, estiment que leur entreprise doit faire plus. D'accord. Donc ça passe par la prévention avant tout. Tout à fait. Parfait. Merci beaucoup à tous les deux en tout cas. Merci à vous. Merci beaucoup, Clara. Sous-titrage Société Radio-Canada